L'industrie reflète l'intérêt de l'État au développement du secteur industriel et au renforcement de sa capacité à attirer les investissements et à réaliser le développement économique durable. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le chef du gouvernement, Moustapha Medbouli, lors des activités de la troisième édition de l'exposition internationale des industries organisée par l'Union égyptienne des industries sous les auspices du chef de l'État au Centre international des conférences El Manor. Le Premier ministre a mis l'accent sur son soutien au secteur industriel, locomotive du développement économique égyptien. Lors de la séance inaugurale de l'exposition, le vice-premier ministre et ministre de l'Industrie et du Transport, Kemele Loizir, a déclaré que l'Égypte est en cours de devenir un centre industriel régional et ce dans le cadre des directives présidentielles en ce sens. Il a ajouté que l'État développait les centres de recherche pour soutenir l'industrie. Le président de l'Union des industries égyptiennes, Mohamed El-Souidi, a de son côté déclaré que la décision du chef du gouvernement qui a annulé la fermeture des usines avait aidé à augmenter le taux de production. Au moins 18 secteurs industriels participent à ce salon qui doit durer jusqu'au 27 novembre. Parmi les objectifs de ce salon figurent des initiatives de partenariats internationaux entre les grandes entités industrielles dans le but de réaliser le développement économique durable. Le salon doit, entre autres, discuter des défis auxquels fait face le secteur industriel et des mécanismes requis pour garantir une transformation souple vers un futur industriel fort. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Mme Heba Kaoud, vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir Mme Heba. Apparemment il y a un problème technique concernant l'appel de Mme Heba Kaoud qui est experte en économie. Vous m'entendez ? Apparemment non. Alors je rappelle que le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a inauguré la troisième édition du salon et de l'exposition internationale des industries organisée par l'Union égyptienne des industries sous les auspices du président Abdel Fattah Sissi. Au moins 18 secteurs industriels participent à ce salon qui doit durer jusqu'au 27 novembre. Parmi les objectifs de ce salon figurent les initiatives de partenariats internationaux entre les grandes entités industrielles dans le but de réaliser le développement économique durable. Le salon doit entre autres discuter des défis auxquels fait face le secteur industriel et des mécanismes. Et apparemment nous avons Mme Heba Kaoud au bout du fil, vous êtes experte en économie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a inauguré aujourd'hui la troisième édition du salon de l'exposition internationale des industries. Quelle est l'importance de ce salon ? Merci d'être avec vous dans cet épisode. En fait, je suis docteur en centre de gestion à l'Université de Nile. Et aujourd'hui, je suis très contente de parler sur cet événement puisqu'il marque comme un... Il témoigne l'intérêt marqué du gouvernement égyptien pour le développement et la modernisation du secteur industriel. Pour cet événement, on a pas mal de points clés à retenir. Et c'est le premier point et c'est le plus important, c'est la promotion de l'industrie locale. Cet événement vise à mettre en lumière les produits et les innovations industrielles égyptiens et à renforcer leur position sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. Et en plus, ce qui est très important aussi pour cet événement, c'est l'attraction des investissements. Le salon constitue comme une plateforme attirante pour les investissements directs étrangers offrant aux entreprises mondiales l'opportunité de découvrir les possibilités d'investissement en égypte. Aussi, c'est très important de mentionner que cet événement est important pour renforcer la coopération. Le forum vise à renforcer la coopération entre les entreprises égyptiennes et internationales et à favoriser les changes d'expertise et de connaissances dans le domaine industriel. Et aussi, pour l'événement, ils ont parlé sur le développement des compétences. On s'attend à ce que l'événement contribue au développement des compétences des professionnels du secteur industriel grâce aux ateliers et aux conférences qui l'accompagnent. Il y avait aussi un focus sur les technologies de pointe. Le salon présente généralement les dernières technologies et applications industrielles contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de la production et à réduire les coûts. Très bien. Parfait. Je crois quand même qu'il y a eu des réunions concernant comment réaliser le développement économique durable. Oui. Ils ont parlé sur des dimensions économiques et sociales. concernant la croissance économique, bien sûr, le développement du secteur industriel qui contribue à augmenter le produit intérieur brut et à créer de nouveaux emplois. Ils ont parlé sur les exportations. Cet événement peut entraîner une augmentation des exportations égyptiennes et l'ouverture de nouveaux marchés pour les produits industriels. Ils ont parlé aussi sur la localisation. L'encouragement des inscrits locaux contribue à la localisation des technologies, à renforcer l'autosuffisance et aussi l'amélioration du niveau du vie. La croissance économique résultant du développement industriel améliore le niveau du citoyen. Pour cela, je pense qu'on doit, en tant que professeur à l'université, a parlé à nos étudiants d'être, de savoir les technologies de la pointe et aussi de savoir comment les appuyer et comment on peut, nous, en tant que l'université, faire, transformer les résultats de recherche de laboratoires des universités vers des produits qui vont être commercialisés sur le marché. Et c'est ça mon rôle en tant que professeur à l'université 2000 et en même temps la directrice du bureau de la propriété intellectuelle et du transfert de la technologie. Parce que là, je parle toujours avec les inventeurs à l'université, c'est les chercheurs, les professeurs et les étudiants de développer leurs projets innovants afin que les communs, enfin, on cherche à favoriser la transformation de ces résultats de recherche en tant que produits qui ont un impact positif sur la société et qui, bien sûr, contribuent à la croissance économique. Parfait. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie pour votre rôle quand même en tant qu'enseignante pour la nouvelle génération. Et comment, vous avez dit une phrase très, très importante, c'est comment transformer les idées ou bien les recherches vers un produit qu'on peut utiliser et en profiter. Alors, je rappelle que vous êtes docteur Heba Raoud, vous êtes professeur à l'université. On se retrouve dans quelques instants.